Pour tout faire, pour que la population souffre moins, pour avancer dans cette crise, pour essayer de résoudre les graves problèmes qui s'accumulent. Donc je crois que c'est vraiment, comme tu le dis, un divorce qui, à long terme, va se faire. Je vais diviser cela en deux. Je pense qu'il s'agit d'un couple qui a investi énormément dans la rédaction d'un contrat de mariage. – Bien, nous vous proposons ce matin sur Studio Qualita un débat politique avec le docteur Éric Séton. Docteur Éric Séton, bonjour Bokertov. – Bonjour Daniel, bonjour Bokertov, bonjour Raphaël. – Merci, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes donc le directeur de Herzl Amélicas Inter, ancien lieutenant-colonel de l'armée israélienne, et Raphaël Amzala qui est également avec nous. Raphaël, bonjour Bokertov. – Bokertov Daniel, Bokertov, c'est tout. – Voilà, on va vous demander, Raphaël, de parler un petit peu plus fort pour qu'on puisse bien vous entendre et surtout entendre votre argumentaire dans le cadre de ce débat. Vous êtes chef d'entreprise et membre du Likud. Alors ensemble, nous allons parler de ce gouvernement d'Union Nationale. Ce gouvernement, il faut bien avouer, les jours passent et on le constate, il n'y a quasiment aucune confiance, on peut dire, il n'y a aucune confiance entre les deux chefs de file de ce gouvernement, Benjamin Netanyahou d'une part, leader du Likud, Benny Gantz de l'autre, leader de Bleu Blanc. Et ce gouvernement qui devait être un gouvernement d'Union Nationale, ça va être le gouvernement le plus divisé, le plus clivé de l'histoire politique de l'État d'Israël. Alors la première question que je vous pose à vous deux, messieurs, est-ce que finalement le moment n'est pas venu de mettre fin à cette coalition contre nature et de prononcer le divorce entre Bleu Blanc et le Likud ? Éric Céton ? Alors je crois que vous, Daniel, tu as bien utilisé le mot divorce, exactement un petit peu comme dans un couple. Et pour l'instant, le couple tient encore pour le bien des enfants, enfin pour le bien de la population actuelle. Nous sommes dans une crise sans précédent, une crise qui est une crise médicale, mais qui est une crise économique, une crise sociale. Et je crois que pour l'instant, malgré les différences, malgré les différends, malgré les oppositions qu'il peut y avoir, Bleu Blanc voit encore, Carole Havan et également le Parti Socialiste qui fait partie, le Parti Travailliste qui fait partie de la coalition, nous voyons encore le besoin et le devoir de rester au gouvernement pour tout faire pour que la population souffre moins, pour avancer dans cette crise, pour essayer de résoudre les graves problèmes qui s'accumulent. Donc je crois que c'est vraiment, comme tu le dis, c'est un divorce qui, à long terme, va se faire. C'est ça. Pour l'instant, je crois que à court et moyen terme, nous devons encore rester au gouvernement. Je crois que l'accord qui avait été signé, qui a été signé entre Carole Havan et ratifié par le Parti Travailliste et le Likoud, montre très bien que c'est en fait un bras de fer. Et donc à chaque point, il y a un point opposé. Et c'est quelque chose qui permettait de créer un gouvernement d'union nationale, qui permettait de l'union. Mais on savait qu'à un moment, ça allait craquer. Ce n'est pas encore le moment. Alors, vous êtes plutôt optimiste, Éric Céton. Alors, c'est votre cas également, Raphaël. Vous pensez que ce gouvernement a encore une chance de vivre, de survivre, on va dire, pendant les prochains mois ? Moi, j'ai fait à la part des choses. Je vais diviser cela en deux. Je pense qu'il s'agit d'un couple qui a investi énormément dans la rédaction d'un contrat de mariage, mais en fait, que le mariage n'ait pas eu lieu. C'est-à-dire qu'il y avait ce projet commun de réussir de se mettre d'accord, au moins sur la crise du corona, de réussir de se mettre d'accord, au moins sur l'essentiel, sur un agenda quelconque dans le domaine social, dans le domaine économique. Et ça, ça n'a pas eu lieu. Et là, c'est extrêmement dérangeant. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Les trois dernières compagnies électorales, mais surtout la dernière campagne électorale, a eu lieu à droite sur deux sujets qui étaient des sujets majeurs. Le premier, c'était l'annexion de la Judée Samarie. Le second, c'était la volonté à droite de réorganiser ou de réajuster les pouvoirs, les différents pouvoirs, principalement l'attention entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, etc. où on a effectivement un cratère qui se creuse et qui, malheureusement, ça ne fait qu'empirer entre la Cour suprême, entre le système judiciaire en général et son interventionnisme, on va dire, vis-à-vis des autres pouvoirs. Alors, sans entrer dans le cœur de ce sujet, c'est sûr que c'était le sujet de la campagne de Monsignor Netanyahou avec l'annexion. Sauf que l'annexion, en signant l'accord, en rédigeant l'accord avec Arthur Labanne, a tout de suite été mis de côté. Et cela a été mis de côté doublement avec le retournement de position du président Trump et de son administration. Donc, bien sûr, derrière, on a rédité. C'est génial, mais ce n'est pas le sujet. C'est génial, mais ce n'est pas le sujet. Donc, pour répondre à ta question, Daniel, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas de possibilité de faire perdurer ce mariage jusqu'aux premières vaccinations, par exemple. Je pense aussi que Carole Labanne et le Parti travailliste, étant donné qu'ils ont fait une campagne qui est extrêmement agressive envers le Bicoules, ont un problème maintenant de retourner, de se relancer dans une campagne électorale, parce que quelque part, eux, ont effectivement trahi une de leurs promesses de campagne majeure qui était de ne pas s'asseoir avec Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce qu'ils vont proposer à leur public aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore duré quelques mois. Alors, vous ne pensez pas qu'il y a, au début, à l'origine, on va dire que le péché originel, c'est l'absence de confiance totale entre Netanyahou d'un côté et Benny Gantz de l'autre côté ? C'est-à-dire, regardez ce qui s'est passé. Benjamin Netanyahou ne veut absolument pas faire passer le budget de l'État pour l'année 2021, alors que c'est écrit, c'est mentionné noir sur blanc dans l'accord de coalition. Benny Gantz, avant-hier, a nommé une commission d'enquête et je lisais un sondage ce matin de Cannes qui disait que pour au moins près de la moitié des Israéliens, il est clair que c'est une démarche politique et non une démarche de vérification sécuritaire. Finalement, comment ces deux-là peuvent-ils travailler ensemble ? On doit travailler ensemble. On doit travailler ensemble. D'abord, je crois qu'il est très, très important de faire une vérification au niveau de ce qui s'est passé avec l'achat des vedettes et des sous-marins. Oui, mais c'est bizarre que ça intervienne maintenant alors que Gantz, il y a quelques mois, avait dit que s'il n'y avait pas eu d'enquête, c'est que tout le monde savait pourquoi, etc., qu'il n'y avait pas besoin de... Justement, je crois que Gantz a trouvé le modèle pour éviter que ce soit une démarche politique et que ça reste au niveau du fonctionnement du ministère de la Défense et du fonctionnement de l'armée. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant de vérifier ça. Je crois que le procès de Netanyahou doit continuer son cours. En fait, Raphaël, nous n'avons jamais dit, je crois qu'on n'allait pas siéger avec Netanyahou, mais qu'on n'allait pas siéger avec quelqu'un, avec un premier ministre inculpé, un premier ministre qui est inculpé. Et je crois qu'on a mis en retrait ça uniquement pour pouvoir, justement, siéger, pour pouvoir avancer. Le problème, ça sera si Netanyahou va être... Si son procès va avancer, il va se sentir acculé. Et là, il va déclencher tout... Tout faire pour déclencher des élections, des élections qui vont être néfastes pour Israël. Non, mais je vous arrête, Eric. Eric, il y a une date butoir, là, le 23 décembre. Si le budget de l'État n'est pas voté, eh bien, il n'y a plus de gouvernement. La clé de 7 vole en éclats et on va vers des élections. Donc, je pense que vous en trouverez, comme la politique, c'est toujours l'art du compromis, on trouvera un compromis pour faire avancer, parce que ni Netanyahou, à ce moment-là, ni Gantz, à ce moment-là, n'ont intérêt à sortir vers des élections. Je crois qu'on trouvera un compromis, on trouvera une façon d'avancer pour pouvoir continuer ce gouvernement. Je l'espère, parce que vraiment, la crise, pour l'instant, demande des décisions. On ne peut pas avancer au niveau social et au niveau économique et au niveau médical sans des décisions. Et nous risquons d'être bloqués si nous sortons vers des élections. Je crois que Gantz a trouvé le modèle de travail avec Netanyahou. Il n'y a pas confiance, il n'y a pas de confiance, mais il y a une certaine souplesse. Tous ceux qui se sont opposés à Netanyahou par la force se sont fait renvoyer, que ce soit Bette, que ce soit Lapide, que ce soit Liberman. Ils se sont tous fait rétamer ou Kahlon. Chaque fois qu'on a essayé la force vers Netanyahou, ils ont trouvé quelqu'un de plus fort. Donc, la souplesse de Gantz, la compréhension de comment il faut travailler, comment il faut être pour survivre à un gouvernement avec Netanyahou, je crois que c'est sa force maintenant. Et pour l'instant, ça donne des résultats puisque justement, comme l'a dit Raphaël, l'annexion a été évitée. On continuait de travailler pour justement avancer, résoudre les problèmes au niveau de la crise du Corona. C'est ce qu'on demandait à ce gouvernement, pas plus. Raphaël, vous pensez qu'aujourd'hui, il est dans l'intérêt de Binyamin Netanyahou de se projeter vers de nouvelles élections, alors qu'il aura dans quelques mois son procès sur le dos et qu'en plus, aujourd'hui, il y a, on va dire, un facteur Bennett qui intervient, qui n'est pas certain, plus certain que Bennett puisse accepter facilement de rejoindre une coalition avec à sa tête Binyamin Netanyahou. Je ne partage pas cette analyse. Je pense que, d'abord, pour revenir quelques secondes sur ta question précédente, quant à la confiance entre les deux hommes, on a eu une rotation entre Dittrak, Shamir et Shimon Peres. Bien évidemment, il n'y avait absolument aucune confiance entre ces deux hommes. Je pense que Benjamin Netanyahou a beaucoup plus d'interaction avec Benny Gantz, qui était chef d'état-major lorsque ce dernier était déjà premier ministre, que la dynamique entre Shamir et Peres. Et je rappelle qu'il y a même eu des courtes périodes d'unité entre Ben Gurion et Begin, même avant la création de l'État d'Israël, alors que Ben Gurion disait de Begin qu'il avait un profil hitlérien fondamental. C'est-à-dire qu'en politique, c'est l'art du compromis, c'est l'art de la possibilité de faire. Et je pense que, sur ce point-là, Benny Gantz réussit à avoir une posture qui est une posture centriste, qui est une posture posée, qui est une posture qui lui permet encore justement d'avoir la position qu'il a. Je pense que dans le parti de Benny Gantz, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris que lorsqu'on obtient un gouvernement paritaire, alors qu'on est 15 députés devant un groupe complètement uni, puisqu'on a bien vu que l'unité entre le Likoud et les Kharedim a été réaffirmée hier par Ariéderi et réaffirmée il y a quelques jours avec le retour de Litsman au gouvernement, alors qu'il avait promis qu'il n'y retournerait pas. Je pense que c'est par excellence la recette pour que ça explose. Alors, je vous trouve… Moi, je vous fais moins de soucis pour une raison qui est très simple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Bennett, c'est l'opposition dans la crise. Et dans chaque crise, l'opposition récupère les mécontents. Sauf que c'est l'opposition à droite. Mais quand on analyse Bennett et son parti avec Bezalel-Skundrich, avec, je pense, naturellement, le mafdal historique qui va revenir, Bennett ne peut pas s'asseoir avec une gauche fondamentale. Bennett ne peut pas s'asseoir avec Meretz. Bennett ne peut pas réellement faire un gouvernement. Mais Bennett s'est déjà assis, par exemple, avec Lapide, il n'y a pas si longtemps. Il l'a fait pour forcer la main à Benjamin Netanyahou. Et je pense que Bennett, c'est un des rares hommes politiques, et en cela, il est brillant, qui a réussi à aller au bras de fer avec Benjamin Netanyahou et avoir quelques victoires. Alors, comme l'a dit Eric, en général, on perd la guerre. C'est ce qui s'est passé avec lui. Mais il a gagné quelques batailles. Et je crois que… Je rappelle qu'en 2015, Bennett aussi avait commencé à 19 mandats. Donc, moi, je serais moins impressionné de ce que je pense. Le centre de la map politique va se créer un mouvement centriste qui va venir prendre 5 à 7 mandats de ce qu'on prévoit à Bennett. Il va en revenir à 12, peut-être à 13, peut-être à 15. Et ce n'est pas plus mal, parce que c'est une droite idéologique qui doit exister, au même titre que j'ai toujours pensé qu'il faille une gauche idéologique, peut-être à gauche de Lapide ou à gauche de Kajolabal. Je dois avouer que je vous trouve étonnamment modérés tous les deux, parce que quand on voit ce qui se passe à la Knesset ces derniers jours, même ces dernières semaines, quand on voit les invectives entre les députés de Bleu Blanc et les députés du Likoud, lorsque l'on voit les tweets et les menaces réciproques qui se lancent et les insultes, on va dire, de certains députés, on a l'impression véritablement que c'est absolument impossible de continuer à vivre. Vous dites, pour résumer, vous dites que finalement, tout cela, c'est du cinéma et que chacun fait un bras de fer en essayant de gagner, parce que personne n'a véritablement envie d'aller vers de nouvelles élections en cette période de Covid et que donc finalement, tout cela va s'arranger. C'est votre pronostic de tous les deux ? Je pense que c'est le pronostic. Je ne dis pas que c'est du cinéma. Il n'y a pas d'amour entre les deux parties, mais on travaille ensemble et je crois que dans les différentes commissions... Attendez, quand vous dites qu'on travaille ensemble, c'est trop simple. On ne va pas parler des problèmes de Covid parce que ce n'est pas évident aussi. C'est peut-être que là-dessus, ils travaillent peut-être ensemble. Mais par exemple, Benjamin Netanyahou est parti en Arabie Saoudite dans une visite secrète, soi-disant secrète, en début de semaine. Il n'a même pas tenu au courant Benny Gantz. Ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas une véritable collaboration là-dessus. Je n'ai pas dit que c'est la collaboration sur tous les points. Je ne trouve que ce n'est pas du tout normal. Je trouve que c'est absolument très dangereux même pour la sécurité du pays quand quelqu'un décide de faire des choses de façon indépendante et sans consulter les chefs de la défense. Je crois que c'est quelque chose qui frise l'inconscience sans comprendre quels sont les problèmes. Il a bien pris le directeur Mossad puisqu'il sait très bien que le directeur du Mossad vise à des ambitions politiques qui peuvent être de son côté. Donc, je crois que c'est très dangereux de faire ça. Il ne faut pas le faire. Mais je crois qu'il y a des points autres que le Covid où il y a des liens, où il y a des travaux communs. Dans les différentes commissions de la Knesset, les députés travaillent ensemble. C'est sûr qu'en ce moment, le ton monte, mais le ton monte parce que justement, on approche de la date butoir et que ce bras de fer va continuer jusqu'à ce qu'on trouve le compromis. Mais si on regarde dans le fond même, personne n'a intérêt pour l'instant à sortir dans les élections. Maintenant, toutes les choses sont possibles. Je crois que Raphaël me rejoint dans cette analyse où pour l'instant, ni le Likoud, ni Carole Lavane n'ont besoin, n'ont envie, veulent sortir pour faire des élections. Personne ne sortira gagnant de ça. Les pronostics ne sont pas assez clairs. Et je crois que Netanyahou, avec son procès, est Gantz dans la position où il se trouve. Pour l'instant, la meilleure façon, c'est de rester à la maison en gardant les enfants ensemble. Même s'ils sont turbulents. Le divorce va être prononcé peut-être dans les... Exactement. Même si le divorce sera prononcé peut-être dans les mois ou les années qui viennent. Dans l'année qui vient. Mais pour l'instant, on garde la Kabila. Alors Raphaël, vous disiez que c'était tout à fait normal que Netanyahou n'ait pas prévenu. Benny Gantz et Ashkenazi, qui sont pourtant deux anciens chefs d'État-major de cette démarche. Vous avez vu pendant toute la campagne électorale que la moindre des discussions qui étaient tenues par Gantz, Lapide et leur chef de cabinet respectif ou leur chef de campagne, se retrouvaient aux 20 heures. On a vu que lors des différentes réunions du cabinet de Corona, on sait exactement quand Benjamin Netanyahou élève le tombe, lorsqu'il crie ou lorsqu'il est gentil ou lorsque quelqu'un dit qu'est-ce qu'il dit et on le sait en direct. Donc on sait très bien qu'il y a un vrai problème de fuite. On sait d'ailleurs que pendant des réunions de cabinet sécuritaire beaucoup plus graves, notamment pendant la dernière opération majeure à Gaza, il y a eu aussi des fuites et ça n'a pas été vérifié par les renseignements intérieurs et c'est dramatique. Qu'on soit clair, cette politique de Benjamin Netanyahou pour essayer d'emmener ses accords sur la table, c'est une politique qui a eu une certaine accélération due un à l'Iran et au conflit sunnitoshite, deux à Donald Trump et à son administration et ça, c'est le fruit d'un travail de très longue haleine de Benjamin Netanyahou. Il est normal que le chef de l'exécutif fasse avancer les choses aussi. En secret, je rappelle que la loi fondamentale qui s'intitule le gouvernement donne et octroie à 100% au Premier ministre les prérogatives de tout ce qui s'appelle le secret défense. Ça ne veut pas dire qu'il peut ou ne peut pas mettre au courant son ministre de la défense, ça veut dire que c'est lui qui choisit d'après la loi fondamentale. Alors après, est-ce qu'on pense qu'il aurait dû ou qu'il n'aurait pas dû ? En tout cas, il en avait les prérogatives. Raphaël, le processus a été enclenché depuis beaucoup plus longtemps que ça. On se rappelle des visites de Pérez en 1996 ou dans les Émirats. Il ne faut pas laisser ça uniquement ni à Trump ni à Benjamin Netanyahou. C'est de beaucoup plus longue haleine. Je connais personnellement de nombreux hommes d'affaires qui font des affaires depuis longtemps dans les pays du Golfe. C'est vrai que la signature d'un papier officiel, ça fait très bien. Mais il faut être clair. J'ai atterri dans les pays du Golfe il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai que l'Arabie saoudite aurait pu être un point très important pour Netanyahou. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas puisqu'ils n'ont pas joué le jeu. Ils n'ont pas voulu de faire des déclarations. Un, il faut arrêter de minimiser ces accords de paix. Ils sont fondamentaux. Maintenant, on a des vols. Ce sont des accords de normalisation. Ce ne sont pas des accords de paix. Mais ce sont des accords importants. Ce sont des accords importants. On a une nouvelle donne dans le Moyen-Orient. On a une ouverture sur le tourisme. On a un partenariat stratégique avec des pays qui sont voisins, qui font face à l'Iran qui est notre ennemi. Numéro un, on a la possibilité de récupérer des... C'est l'officialisation d'une situation qui a existé depuis longtemps. Eh bien, je vais vous dire, chers amis, je souris parce que je pensais que l'employgnade serait sur le plan politique et où il y a véritablement beaucoup de controverses et de polémiques. Lorsqu'on fait la paix, ils ne sont pas contents, sauf si c'est avec... Non, non, d'abord, nous sommes au centre. Il faut minimiser l'accord. Bon, Raphaël, nous sommes au centre gauche. Nous sommes au centre gauche et nous sommes très contents lorsqu'on fait la... Alors, voilà, voilà. Je pensais que... Il ne faut pas se vanter... Éric Céton, Raphaël Amzalag, je vous remercie. Maintenant, l'empoignade, Daniel, l'empoignade, au point de vue politique, je crois qu'elle n'a pas... Elle n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu puisque pour l'instant, nous sommes sur nos gardes. Alors, voilà. Nous voulons voir... On va se consoler comme cela. ...tenir le plus longtemps possible. Alors, on va se consoler comme cela. Je pensais qu'elle était sur le plan politique. Elle est intervenue sur un plan qui paraissait consensuel, c'est-à-dire le plan diplomatique et les accords de paix. Ce n'est pas grave. Merci, en tout cas, d'avoir débattu, d'avoir accepté de débattre sur la situation politique actuelle. Éric Céton, directeur de l'article à Medical Center et Raphaël Amzalag, chef d'entreprise Likoud. Éric Céton, parti travailliste anciennement et aujourd'hui Bleu Blanc. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501